Elles ressemblent à des bouteilles de limonade citronnée, mais ne vous y méprenez pas. Ces canettes contiennent bien du pontarlier déjà dilué. Un format qui peut surprendre, auquel semblent adhérer ces pontissaliens que nous avons rencontrés. Je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Et puis pour les touristes, ça évite aussi de payer trop cher. Non, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont fait... Ouais, je pense qu'ils ont bien fait là. C'est plus pratique ! Ouais, c'est mieux. Pourquoi ? Quand on va au pique-nique, au moins on pourra avoir ça sans prendre de l'eau, quoi. Ça évite de prendre une plus petite quantité qu'une grosse quantité. Ça réduit le début de boisson, justement, voilà. C'est ici que Stéphane Marguet, producteur de pontarlier et d'absinthe depuis plusieurs années, a imaginé ce concept. Pour la recette, rien de plus simple. Deux doses et demie de grands pontarliers mélangés à de l'eau. L'idée nous est venue l'année passée. Et puis on a mûri ça cet hiver. On a fait des essais de conservation. On a fait aussi déguster à des clients. On a demandé avis à des clients. Et puis de là, elle est née l'idée de faire du pontarlier tout près, déjà en grande bouteille. Et puis on avait une clientèle assez jeune qui nous a dit, il faut vous sortir ça en canette. Et donc, c'est chaussette. Les couleurs estivales de la canette n'ont pas été choisies par hasard. Le distillateur aimerait en faire une boisson saisonnière et accessible à tous. Je voulais sortir un petit peu du côté puriste du pontarlier, qui se boit classiquement dans un verre avec de l'eau et des glaçons. Et puis surtout, je voulais donner aussi la possibilité à d'autres amateurs peut-être de goûter le pontarlier différemment, sous une forme un petit peu plus conviviale et festive. Les canettes Grand Pontarlier seront mises en vente dans le Haut Doubs dès ce lundi, pour déguster avec modération bien sûr ce qui deviendra peut-être la boisson de l'été.